Alors, pour continuer notre balade dans Power BI Desktop, un petit complément sur l'éditeur, ce qu'on appelle l'éditeur de requêtes. Donc, je vais vous montrer ce que c'est que l'éditeur de requêtes. Donc, c'est à l'intérieur de Power BI Desktop. Donc, je retrouve là mon petit exemple de tout à l'heure. Et tout simplement, dans le ruban accueil, vous avez un bouton « Modifier les requêtes » qui vous permet d'ouvrir justement ce qu'on appelle l'éditeur de requêtes. Et donc, cet éditeur, c'est une fenêtre supplémentaire qui s'ouvre. et qui contient simplement des fonctionnalités qui vont nous permettre d'agir sur les données. Notamment, ça c'est l'éditeur de requêtes, on s'en sert surtout au niveau de l'étape qui consiste à transformer les données. Donc, en fait, cet éditeur de requêtes, pour se balader un peu, se familiariser un peu avec cette interface, on a ici sur la gauche ce qu'ils appellent des requêtes. Donc, en fait, des requêtes, ce sont des tables, tout simplement. Je retrouve les différentes tables de mon exemple. Quand je clique dessus, bien sûr, je viens mettre à jour l'aperçu que je peux actualiser si besoin. Et donc, je retrouve les différentes colonnes de ma table. Voilà. Et liée à cette table, par exemple ici, la table de mes ventes en France, auquel on a donné un nom, je retrouve toute une série d'étapes qui a été appliquée à ma source de données. Donc, ces étapes, elles sont notées dans l'ordre chronologique. Et je peux, bien sûr, en cliquant sur une étape, avoir tout le cheminement qui est suivi par ma source de données. Donc, vous voyez qu'ici, on s'y connecte. Ensuite, on ouvre le fichier. On met la première ligne en en-tête. On change les types de données. On enlève des colonnes. On rajoute un mois, etc. Donc, vous me voyez venir là avec mes gros sabots. En fait, ces étapes, ce sont toutes les étapes de transformation que l'on a paramétrées sur nos données. Ici, c'est écrit en anglais parce que je pense que je l'avais fait avec un Power BI qui était en anglais. Mais je peux, bien sûr, renommer mon étape si j'en ai besoin. On verra tout ça de toute façon plus en détail tout à l'heure. Donc, voilà. Ça, c'est l'éditeur de requête. Et ça me sert donc à appliquer des étapes à une source de données. Ces étapes, comment on fait pour les appliquer ? Tout simplement, on a des onglets ici dans le ruban. Donc, transformer ou on peut transformer une colonne justement. Donc, la faire devenir quelque chose d'autre. Donc, soit on peut faire des extractions, on peut changer le type, on peut ajouter des... Voilà, ajouter des... Fractionner une colonne, écrire des choses, rajouter des choses. Bref, il y a vraiment tout un tas de fonctionnalités où en quelques clics, on peut très rapidement modifier, transformer nos données. Et on peut soit transformer une colonne, une même colonne, soit ajouter une colonne à partir d'une autre colonne. Donc, tout ça, on verra tout ça, bien sûr, en détail. Mais l'intérêt ici, c'est de vous montrer cette interface qui est vraiment l'éditeur de requête qui permet justement ces fonctionnalités-là. Et donc, une fois qu'on en a terminé avec l'éditeur de requête, on peut soit fermer et appliquer cet éditeur de requête. C'est-à-dire qu'on ferme cette fenêtre et on applique les modifications qu'on vient de réaliser ici. Soit on applique simplement, soit on ferme simplement. Donc voilà, moi ici, je vais fermer et appliquer. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une petite étape de chargement puisque j'ai effectué quelques modifications sur mes étapes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'éditeur de requête. Je répète, dans Accueil, modifier les requêtes, on ouvre l'éditeur, on réalise des transformations, on ferme et on applique. Et là, on s'est pleinement servi de cet outil qui est l'éditeur de requête qui est, encore une fois, intégré à Power BI Desktop.